Alors le cours sur l'archéologie, l'objet et l'archéologie, j'ai choisi d'inviter Catherine Tremblay qui est archéologue et qui a travaillé beaucoup sur le site de Place Royale. Alors le cours à Place Royale a permis à Catherine de faire état des différentes façons d'aborder l'archéologie en donnant des exemples. Vous imaginez que Place Royale quand même c'est tellement immense puis l'histoire de Place Royale, c'est facile de dériver, c'est facile de prendre des voies de contournement et de se perdre. Alors c'est vraiment important de resserrer et c'est pour ça qu'on fait un scénario écrit et c'est là que c'est important. Alors elle nous a évidemment parlé du travail qui a été fait à Place Royale et qui a dégagé un nombre d'artefacts extraordinaires au cours des campagnes de fouilles, au moment où on a décidé de rénover ce lieu-là qui était à l'abandon, qui était vétuste. Dans les années 2000, on a rénové la maison Hazard-Smith et on a décidé de faire un centre d'interprétation de la Place Royale avec les objets qui ont été mis au jour lors des fouilles archéologiques. Et donc, on fait valoir les différentes occupations, c'est-à-dire le régime français, le régime anglais et aussi la fonction très commerciale du port. Il y a des objets qui viennent de France, de Grande-Bretagne, mais aussi des objets qui viennent d'Allemagne, des Pays-Bas. Donc, c'est assez intéressant de voir la diversité commerciale, mais il y a aussi la vie quotidienne et les objets qu'on a retrouvés. On est capable de monter, de dresser une table, par exemple. On est capable de parler de l'argent, des loisirs. Il y a une diversité d'artefacts qui nous permettent de comprendre le contexte de vie, de comprendre les activités qui avaient lieu à cet endroit-là. Il y a aussi le cas, le cas de figure qui nous interpelle et qui nous intéresse beaucoup, c'est l'interprétation qu'on a faite à l'Auberge Saint-Antoine. L'Auberge Saint-Antoine appartient à la famille Price. Alors, les gens de l'Auberge Saint-Antoine se sont associés à l'Université Laval, l'école de fouilles, et avec le ministère de la Culture pour mettre en valeur tous les artefacts qui ont été trouvés lors des campagnes de fouilles sur le site. Et maintenant, le stationnement, c'est vraiment… c'est l'Auberge Saint-Antoine qui prend tout cet espace-là. L'Entrepôt Hante est devenu le restaurant Panache. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un organisme privé. Ce sont des privés. Ce n'est pas un musée, ce n'est pas un centre d'interprétation, mais c'est un lieu privé. C'est quand même un auberge. Et eux, avec les artefacts, ils ont fait de la mise en valeur partout à l'intérieur de l'auberge. Et ils ont vraiment eu cette volonté de montrer les artefacts qui ont été trouvés sur le site. Et toute l'interprétation s'est faite avec des archéologues, si bien qu'aujourd'hui, cette mise en valeur-là d'artefacts archéologiques est exemplaire. C'est très, très bien fait. C'est fait avec goût, c'est fait avec respect, c'est sombre et c'est magnifique. Et on voulait… j'ai insisté pour qu'on montre aux étudiants cet autre exemple de mise en valeur de l'archéologie. Envoyer l'archéologie de l'archéologie de l'archéologie de l'archéologie de l'archéologie. Et le changement, c'est ce qui vous fait de séjour. On me en donne à deux autres, dans notre viveu. On fait une rédicc dai forme des feux de l'archéologie de la vie et de ce qui nous a donné. Donc, c'est qu'on m'a dit en valeur. On fait un même chose de mettre en valeur. On fait un peu de la rédiccée par rapport à l'archéologie de la